Décharge d'un condensateur à travers un circuit résistif Influence de la résistance du circuit sur les oscillations Équation différentielle Réalisons le circuit C-contre Un interrupteur K En C-I avec un condensateur de capacité C Un résistor de résistance R Une bobine d'inductance L et de résistance interne nulle Orientons le circuit Fléchons les tensions UDC ULUR Traduisons la loi des mailles UC plus UR plus UL égale à 0 Avec UL égale LDEI sur DDEI UR égale à RI UC égale à Q sur C Puisque ICD de Q sur D de T égale à CD de UC sur D de T On obtient par des calculs simples Que DD de UC sur DT2 plus R sur L DD de UC sur DT Plus 1 sur LC U de T plus 1 sur LC U de C égale à 0 Qui est une équation différentielle du second ordre sans second membre Donc par rapport aux oscillations non amorties Il y a le terme maintenant R sur L DD de UC sur D de T qui vient s'ajouter Alors cette équation différentielle, sa résolution Qui n'est pas ici à l'étude Mais permet de distinguer trois régimes de fonctionnement Et ces régimes dépendent d'une certaine valeur limite De la résistance qui est appelée donc la résistance critique Notez ici RC En dessous de laquelle on observe des oscillations amorties Cette valeur de la résistance RC C'est deux racines de L sur C Et les trois régimes de fonctionnement peuvent être résumés dans le tableau 6 contre Lorsque la résistance du circuit La résistance totale du circuit est inférieure à RC On qualifie le régime de régime pseudo-périodique Il y a des oscillations Mais avec diminution de l'amplitude Lorsque R égale à RC Le régime est critique Donc dans la pratique Son observation est très difficile R supérieur à RC Le régime est apériodique Il n'y a pas du tout d'oscillation On peut les illustrer par Des courbes d'évolution de la tension du condensateur au cours du temps Pour des valeurs de la capacité C et L ainsi soit J Pour une résistance de 20 Ohm Les oscillations Naissent Les circuits et les sièges d'oscillation amortis L'amplitude des oscillations diminue au cours du temps Le régime est pseudo-périodique Et là, la période est très proche de la période propre Lorsque l'amortissement est faible En choisissant une résistance de 200 Ohm équivalente à la résistance critique Il n'y a pas du tout d'oscillation L'oscillation de la tension du condensateur est beaucoup plus lente Le régime est apériodique Il n'y a pas ici d'oscillation Le régime critique constitue la frontière Entre le régime pseudo-périodique et le régime apériodique Et nous pouvons noter que si l'amortissement n'est pas trop important La pseudo-période T est sensiblement égale à T0 La période propre La décharge du condensateur est plus rapide dans le cas du régime critique Que dans le cas du régime apériodique Une étude énergétique du régime pseudo-périodique Pour donner l'énergie totale Qui est l'énergie du condensateur 1,5 de Q² sur C Plus 1,5 de Li² Lorsqu'on dérive cette énergie par rapport au temps Nous obtenons moins Ri² Donc ceci est différent de 0 Puisque la dérivée de l'énergie n'est pas nulle et elle est négative Cela montre que l'énergie décroît L'énergie diminue au cours du temps Donc l'énergie n'est pas consente Donc l'amplitude des oscillations diminue L'énergie totale amagasinée diminue Il y a perte d'énergie par effet Joule On peut l'illustrer par des graphes L'énergie du condensateur Donc l'amplitude ici diminue L'énergie de la bobine Aussi en opposition de phase Avec des amplitudes aussi qui diminuent Et l'énergie totale aussi diminue Donc sous forme escalier L'énergie de la bobine L'énergie de la bobine